Top Rugby Don, c'était l'avant-dernier match de la saison régulière, un déplacement attendu pour l'UBB du côté de Toulon. Finalement, ça ne l'a pas fait. Comme on dit, on va revenir sur tout ça. Mathieu, bonsoir. Bonsoir, Bastien. Avec notre invité. Oui, Yann Lesgour, qui était au cœur de la fournaise à Mayol, parce qu'il faisait chaud, bien sûr, en tribune, mais aussi sur le terrain. Il va nous en dire un petit peu plus. Bonjour, Yann. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Comme on l'a dit, on s'y attendait. Vous étiez préparé. On savait que Toulon jouait gros. Toulon avait l'obligation de l'emporter pour espérer encore jouer une phase finale. Ce n'est pas fait pour les Toulonnais qui iront en plus à casse. Ça, ça promet le week-end prochain. C'était un vrai match de phase finale, on va dire, en termes d'engagement, déjà ? Oui. Nous, on s'était qualifiés grâce à la victoire du Sade français. Donc, on avait moins de pression que Toulon, mais on avait vraiment à cœur de gagner ce match pour, justement, garder cette dynamique qu'on avait ces derniers temps. Et voilà, c'est dommage sur ce match-là, parce qu'on avait vraiment des intentions. On a fait vraiment un gros, gros début de match. Après, au fil du match, ça s'est moins dégoupillé pour nous, mais quand même le contenu est très intéressant pour la suite, qui va être grandiose pour nous. On va revenir, bien sûr, sur le déroulé de ce match dans un instant, avec le résumé. Mais revenons quand même sur ce qui s'est passé vendredi soir. Effectivement, le Sade français n'a pas eu de point bonifié. Donc dès vendredi soir, vous saviez que vous étiez sûr d'être dans le top 6, un moment historique pour l'UBB. Christophe Furios, en conférence de presse vendredi, avait parié que si jamais vous étiez qualifié pour le top 6, il y aura peut-être un petit peu de whisky. Mais visiblement, ça n'a pas été le cas. Ça a été plutôt de la bière, d'après ce qu'elle m'a dit mon petit doigt. Mais est-ce que ça vous a un petit peu déconcentré ou ça vous a fait sortir un petit peu de ce combat à Toulon ? Non, pas du tout. C'est vrai qu'on s'est tous réunis autour d'une bière le soir même, parce que c'était quand même historique. On était vraiment soulagés. C'était vraiment notre objectif d'être parmi ces six. Après, quand on est compétiteur, on n'a pas envie de lâcher un match. On a envie de gagner tous les matchs. Et surtout, on avait la possibilité d'aller chercher ces deux premières places. Donc on ne s'est pas démobilisés. Justement, au contraire, on a voulu vraiment aller chercher ces points-là. Mais voilà, après, on est tombé sur une belle équipe. Mais voilà, on n'a pas déjoué. On a essayé de jouer à notre niveau et on a fait des choix qui peuvent nous amener à être mieux sur la suite. Yann, une question avant qu'on voit les images du match à Toulon, puisque vous êtes au club depuis sept saisons. Maintenant, vous faites partie des anciens de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est la première fois que le club est qualifié pour une phase finale du top 14. Qu'est-ce que ça change ? On est lundi. On s'évacue en plus. Qu'est-ce que ça vous fait déjà, vous qui avez connu parfois même des éliminations à la dernière journée, aux portes du top 6 ? Là, ça y est, on est sûr d'y être, de jouer à la phase finale. Comment vous le vivez ? Et qu'est-ce que ça change aujourd'hui ? Quelle est l'ambiance finalement à Bègles ? On savoure. On savoure. C'est vrai que chaque année, on nous disait que l'UVP échouait, que ce n'était pas pour nous les phases finales. Et puis voilà, maintenant, on y est. Donc on savoure énormément. On arrive lundi, on s'éva avec la banane, avec cette envie d'encore plus, parce que ce n'est pas une finalité le top 6. Il y a encore tout le reste. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on travaille. On est quelques joueurs à être… Ça fait 6 ans ou 7 ans qu'on est là, on cravache pour ça. Et voilà, maintenant, on y est. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'émotions qu'on s'est qualifiés. Donc maintenant, on en veut plus. On veut aller chercher encore plus. Donc ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas atteint encore. On le sait. C'était l'objectif du président Marty, avec un objectif à long terme, justement, remettre l'UBB dans le top 6 parmi les clubs importants qui comptent. Donc en France, vous, vous étiez le pilier sportif, on va dire, de ce projet. Est-ce que vous avez maintenant l'impression que l'UBB a changé de statut ? Depuis l'an dernier, c'est vrai qu'on a montré à toutes les équipes que l'UBB avait vraiment sa place en haut, tout en haut du championnat. Malheureusement, l'année dernière, on n'a pas pu finir notre saison. Cette année, on a montré que l'UBB est là. Elle est dans le top 6. Elle joue le tableau. Donc c'est un travail, c'est vraiment un gros, gros travail depuis quelques années qu'on essaye de montrer à tout le monde qu'on est là, qu'il faut compter sur l'UBB. Malgré que beaucoup, beaucoup de monde ne nous compte pas sur nous, nous, on voulait vraiment montrer à tout le monde qu'on est là, qu'on est présent. Et maintenant, on l'a fait une fois et voilà, il va falloir qu'on s'installe tout en haut, toujours maintenant. C'est vrai qu'en général, lorsque les joueurs évoquent cette saison à l'UBB, ils évoquent ces deux demi-finales de compétition européenne en disant, ça nous a donné envie. On veut y regoûter, on veut y regoûter. Ça y est, maintenant vous êtes dans le top 6, vous voulez pouvoir y regoûter une troisième fois. Ce ne sera que du bonheur. On va revenir sur le match à Toulon ? Oui, on va voir tout de suite les images de ce match à Mayol, sous le soleil et sur la rate de Toulon. Vous allez voir, on a laissé les premières images pour vous montrer un petit peu la tension qu'il pouvait y avoir avec certains anciens joueurs de l'UBB quand même aussi. Yann, on est obligé d'en parler. Quand on parlait des phases finales avec Yann Lesgourg, c'est aussi ça. Finalement, vous sortiez de deux matchs en retard contre Agin et Montpellier qui sont a priori plutôt bien passés. Là, tout de suite, vous êtes revenu dans la réalité du top 14 à Mayol, Yann. Là, c'est sûr, on savait que ça allait être au chaud. On savait que ça allait être tendu, il allait y avoir du monde. Mayol, c'est un peu hostile. On savait que de suite, on allait rentrer dans le vifu sujet. Donc voilà, nous, on a su répondre au présent aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on savait que c'est des matchs de phase finale, des matchs avec beaucoup d'intensité, de combat. Donc on était prévenu à ça, oui. On a retrouvé l'union Bordebec telle qu'on la connaissait ces dernières semaines. C'est-à-dire très réaliste finalement, plutôt jouée, avec beaucoup de vitesse dans le jeu. Je ne sais pas si c'était une consigne de Christophe et de Fred de mettre un peu plus de vitesse par rapport au Toulonais. Mais on a vu en tout cas sur la première période qu'il y avait quand même de la place. Malheureusement, il y a eu des points perdus au pied. Là, on voit le premier essai de Scott Higgins-Bottam. À ce moment-là du match, vous menez quand même 8 à 3. Et puis vous allez vous retrouver avec un score à votre avantage de 11 à 6. Donc c'est vrai que l'entame était plutôt bonne. Oui, complètement. L'entame était super bonne. On est bien rentrés dans notre match. On prend vite le score. On prend un peu large le score. Après, comme tu l'as dit, on a loupé quelques points au pied. On a été souvent pénalisés, surtout en fin de première période. Et après, ils ont pris un peu l'ascendant. Mais voilà, on fait vraiment une bonne entame. Et après, peut-être qu'on prend le score vite et qu'on se dit qu'on peut gérer ou pas. Je pense qu'on n'a pas su saisir l'opportunité de vraiment les mettre sous l'eau pour pouvoir prendre bien le large. Donc on les a laissés un peu revenir dans le match. Trop d'erreurs, dit Christophe Furios, au terme de ce match. On sait quand même que quand on arrive à ce niveau-là de la compétition, c'est les détails qui comptent. C'est ça qui peut faire basculer un match. Est-ce que c'est ce sur quoi vous allez devoir travailler maintenant ? Ces petites erreurs qui font que parfois, on va le voir, il y avait de quoi au moins ramener un point de Toulon. Oui, complètement. Là, on voit l'image où on est à 5 mètres de leur ligne. On fait une erreur où on tombe le ballon et on se retrouve dans notre camp. Ils prennent 3 points. C'est des détails qu'il faudra gommer dans les phases finales parce que ça peut coûter cher. Quand on est dans leur camp, il faut absolument scorer et sortir de chez eux avec des points. Chose qu'on n'a pas su bien faire. Pas toujours, du moins. C'est ce qui a permis à Toulon de revenir dans le match et de pouvoir remporter ce match. Vous n'avez pas su faire peut-être en seconde période parce que c'est vrai qu'en première période, sur l'essai de Scott, c'est l'une des premières incursions finalement dans les 22, je crois, de l'Union à Mayol. Donc, c'était quand même une IBB très réaliste. Je reviens sur la vitesse dans le jeu parce qu'on a quand même vu des séquences assez intéressantes. Yann, on voit quand il y a de la vitesse quand même. Les Toulonnais ont été très perturbés par la vitesse d'exécution sur les passes, les sorties. Et vous en êtes à l'origine aussi, Yann. C'est la clé peut-être pour les prochaines échéances. La vitesse, c'est l'une des forces de l'UBB ? Oui, on base notre jeu là-dessus sur la vitesse d'exécution, sur la vitesse de déplacement. C'est là où on se retrouve, c'est là où on est bon. On a des joueurs de qualité pour faire ça. Surtout sur les phases finales, il faut jouer avec nos points forts. Et on voit que dès qu'on garde du rythme, de la vitesse, dès qu'on se dépasse bien, ensemble, collectivement, on déplace, on peut battre n'importe qui. Donc, sur ces phases finales, il faut garder ça. Il faut qu'on soit sûr de nos forces pour pouvoir gagner des matchs comme ça. On a vu l'essai de Isa qui a permis au RCT de faire le break 25-14. Et malgré tout, vous vous êtes battu, ça aussi, c'est quand même un des traits de caractère de l'Union cette saison. Ne rien lâcher. Il y avait la balle du bonus à la fin avec l'essai de Maxime Lamotte. Là, on est à la sirène. Et après, malheureusement, il y a la transformation ratée de peu. On s'est peut-être un peu précipité. Vous ne mourrez pas loin, finalement. Mais il y a quand même des choses intéressantes à sortir de cette rencontre. Justement, comme tu l'as dit, on s'est battu jusqu'à la fin. Et on s'est précipité sur la canalité, oui et non, parce qu'on pensait vraiment à la victoire sur ce moment-là. Donc, il s'est précipité, justement, pour qu'on ait vite le renvoi et pour qu'on aille chercher la victoire. Donc, ça aussi, c'est important. Ça veut dire qu'on ne baisse pas les bras et qu'on se bat jusqu'au bout. Donc, ça, c'est vrai, c'est un point super positif, notamment pour les matchs de couperie qui vont arriver. Il ne faut rien lâcher et il faut se battre jusqu'à la fin. Yann, est-ce que c'est ça qui a changé à l'UBB d'abord ? La prise de conscience de ses propres forces. On peut le faire, on peut y arriver. S'adapter à l'adversaire avec le fameux laborieux de Christophe Furios, mais ça aussi. Et est-ce que ce côté, on va jusqu'au bout, on ne lâche rien. Est-ce que ce sont des éléments qui ont changé depuis quelques temps à l'UBB et qui font que peut-être vous êtes là aujourd'hui où vous êtes ? Oui, c'est exactement ça. Mentalement, on a beaucoup changé. On a pris conscience des choses. Christophe nous a beaucoup aidé là-dessus. On travaille beaucoup là-dessus. Mais c'est vrai que collectivement, on a pris conscience de nos forces, de nos faiblesses. Du coup, on a travaillé en avant pour pouvoir faire des choses bien collectivement. Et puis surtout, sur des matchs où on ne loge pas. Voilà, ça, c'est important et c'est vachement important. Même qu'on gagne ou qu'on perde, dès qu'il reste du temps, il faut se battre jusqu'au bout. Donc ça, c'est ce qui a vraiment changé depuis peu. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vrai qu'il y a quelques matchs où effectivement, il n'y avait pas ce côté-là. Christophe Furios, il les a encore au travers de la gorge. Il nous en parle assez régulièrement. Lyon ou La Rochelle, on ne va pas revenir dessus, mais je pense qu'il y a de quoi on parle. On ne va pas remuer le couteau d'en appeler. Comment on aborde le dernier match de cette phase régulière ? Et quel match en plus ? Et quel match, on est bien d'accord, face à Toulouse ? Qu'est-ce qu'on fait ? On gère, on veut montrer ses muscles tout de suite, on veut marquer le terrain, on a peur de se blesser. Voilà, comment on fait ? Déjà, on reçoit, donc on est à Chaban. Et qui dit qu'on est à Chaban, il ne faut pas perdre. On est à domicile, on est devant notre famille, devant nos proches. Donc, c'est interdiction de perdre. Après, il ne faut pas penser à ce qui va se passer après. D'abord, c'est Toulouse. C'est un match hyper important pour nous. Et puis, même s'il n'y a pas d'enjeu pour nous, c'est garder une dynamique pour préparer justement les faciles qui vont arriver. Donc, il n'y a pas de questions à se poser. Il faut vraiment marquer à tout le monde qu'à Bordeaux, on ne vient pas gagner facilement et qu'on envoie un message fort pour les faciles aussi. Le fait de vous retrouver à recevoir pour les barrages, vous venez d'évoquer, Chaban, c'est important pour vous ? Très important, c'est notre maison, on est bien à Chaban, on a nos routines, on est à l'aise sur ce terrain. Donc, voilà, c'est une fierté de pouvoir jouer ces matchs à Chaban, d'autant plus des matchs de face finale. Donc, c'est que du bonheur pour nous, ça va nous transcender pour aller chercher des victoires. Il y aura un petit peu d'ambiance parce que malheureusement, il y aura une jauge. Alors, on passe de 1 000 à 5 000, donc on progresse petit à petit. Mais bon, on n'est pas évidemment loin des 35 000 qu'aurait fait, Chaban, sûrement sur les deux matchs, Toulouse et le barrage, puisque le barrage, ce sera la semaine suivante. Une dernière question, Yann, plus personnelle, parce que vous avez manqué quelques matchs en début d'année 2021. Il y a eu beaucoup de questions et Christophe Fioros nous avait répondu ici. « Non, mais Yann, il a été d'abord blessé et puis il a été papa. » Donc, c'est vrai que c'était un début d'année un petit peu chargé pour vous. Comment ça va aujourd'hui ? Comment vous vous sentez physiquement ? Je me sens très, très bien. Je me sens super bien. Franchement, les beaux jours arrivent en plus. C'est parfait. Le soleil, les faces finales, tout va bien. Non, mais sinon, collectivement, je me sens bien personnellement aussi. J'ai physiquement à 100%. Donc, voilà, j'ai hâte que ça commence. Il n'y a plus qu'à maintenant. Oui, il n'y a plus qu'à. Mais nous aussi, croyez-le, il nous tarde que vous y soyez. Nous, perso, on n'y sera pas. Mais on vous regardera et on vous supportera avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé quelques instants. Vous sortez tout juste de l'entraînement qui a été court. Et Yann, peut-être que tu étais avec nous, Yann, parce qu'on va parler de Biarritz avec Pépito et L'Orga. Je suis sûr qu'il doit avoir un œil aussi de ce qui se passe à Aguilera pour la finale de Pro D2, quand même. Ça a été chaud, ça a été terriblement chaud pour Biarritz. C'était compliqué, hein ? Chaud, mais c'est gagné. Quoi ? Chaud, mais c'est gagné. Chaud, mais c'est gagné. Voilà, voilà, voilà. L'essentiel est fait. Restez avec nous, vous l'avez compris, nous continuons à parler rugby. On débriefe la suite de ce top 14, parce qu'on vient de parler de ce qui se passe en haut, mais il faut aussi parler de ce qui se passe un petit peu en bas, et notamment entre Pau et Bayonne. Et puis, nous parlerons également de la Pro D2 avec, je vous le disais, Biarritz en finale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...